... Regardons ensemble la prise de balle sur une balle courbe. On a les parties rapprochées et les parties éloignées. Un peu comme un fer à cheval, on va venir appuyer notre majeur sur la couture et l'index qui vient simplement s'appuyer sur la balle par la suite et le pouce qui est bien reposé sur la balle. On voit l'espace également ici pour avoir une belle flexibilité. Ce qui est important ici pour une balle courbe, c'est lors de l'action de bras, lorsqu'on arrive en haut ici, c'est important que ce soit le côté de la main qui apparaît pour aller chercher cette fameuse rotation du haut vers le bas. Maintenant, ce qui est important pour une balle courbe, c'est d'avoir une bonne mécanique. Il ne faut pas abuser de ce tir, mais une bonne mécanique nous permet de garder un bras en santé. Si on n'a pas une bonne mécanique au niveau de ce tir, eh bien là, on peut avoir des problèmes au niveau des douleurs au coude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.